Pourquoi la police touche-t-elle toujours l'arrière de votre voiture lorsqu'elle vous arrête ? Pourquoi devez-vous toujours refuser si un policier vous offre un verre d'eau et qu'est-ce que cela signifie si vous trouvez l'un de ces objets sur votre voiture après avoir parlé avec un policier ? Aujourd'hui, nous allons découvrir tous les secrets que la police ne veut pas que vous sachiez. D'ici la fin de cette vidéo, vous connaîtrez toutes leurs astuces et saurez comment éviter d'être arrêté ou arrêté à nouveau. Pourquoi les policiers touchent-ils toujours votre coffre ou votre feu arrière lorsqu'ils vous arrêtent ? Il y a en fait deux très bonnes raisons pour lesquelles ils font cela. La première et principale raison est que cela laisse leurs empreintes digitales et leur ADN sur votre voiture. De cette façon, si quelque chose de mal arrive au policier pendant l'arrêt, son ADN est sur la voiture. Il y a quelques années, un policier a arrêté un membre d'un cartel mexicain, ce dernier l'a kidnappé et a pris la fuite, mais heureusement, l'ADN du policier a été retrouvé sur la voiture, ce qui a permis de libérer le policier et d'arrêter le membre du cartel. La deuxième raison pour laquelle il tape sur la voiture est pour faire peur au conducteur. Si le conducteur arrêté essaie de cacher quelque chose, le tapotement l'effraie, ce qui donne à la police un peu plus de temps pour s'approcher de la voiture et voir si le conducteur est nerveux ou non. Normalement, les flics peuvent dire si vous essayez de cacher quelque chose parce que vous êtes nerveux et un flic tapant à l'arrière de votre voiture vous rendra encore plus nerveux. Supposons maintenant que pour une raison ou une autre, vous soyez arrêté. Une chose qui ne manquera pas de se produire au commissariat, c'est que les flics vous offriront un verre d'eau, vous serez peut-être tenté d'accepter cette boisson mais vous devriez toujours dire non, car ils veulent simplement obtenir vos empreintes digitales et votre ADN. À moins qu'il n'y ait des preuves, les tests d'ADN sont facultatifs et vous pouvez dire non mais si vous acceptez de prendre un verre d'eau, ils auront aussi votre ADN et vos empreintes digitales. Le verre d'eau est la propriété de la police et c'est pourquoi elle a le droit d'y prélever votre ADN. Faites donc attention à ce que vous touchez dans un poste de police, même si vous êtes innocent, le laboratoire d'ADN peut être utilisé contre vous. Voyons maintenant un gadget de la police dont elle ne veut pas que vous sachiez qu'il existe. Si vous en trouvez un sur votre voiture, vous avez de gros problèmes. Il s'agit du Start Chase. C'est un système de localisation que la police installe sur votre voiture sans avoir à le faire elle-même. Un Start Chase est en fait tiré depuis une autre voiture pendant que vous conduisez. Les voitures de police modernes sont équipées de lanceurs intégrés qui peuvent tirer des Start Chase sur votre voiture. L'avant d'un Start Chase est recouvert d'un adhésif très collant et l'arrière d'un émetteur GPS. Certains criminels ont trouvé des Start Chase sur leur voiture sans savoir ce qu'ils étaient, mais il était déjà trop tard et la police avait commencé à déferler. Ces Start Chase peuvent sembler visibles, mais beaucoup de gens ne se rendent même pas compte qu'un Start Chase a été collé sur leur voiture, et on dit que la police travaille sur des versions plus petites de ces Start Chase qui sont beaucoup plus difficiles à voir. Il y a quelques années, quelqu'un sur Reddit a demandé ce que c'était lorsqu'il en a trouvé un sur sa voiture, pour découvrir qu'il avait été marqué par la police locale. Même si vous êtes innocent, vous feriez mieux de vérifier si votre voiture n'en porte pas un, on ne sait jamais, vous pourriez être suivi et surveillé partout où vous allez. Le prochain truc que les policiers utilisent sur vous est le mensonge. Cela peut sembler super simple mais beaucoup de gens ne réalisent pas que la police le fait. Il existe une idée fausse très répandue selon laquelle il est illégal pour la police de mentir. Cette idée a été popularisée par des films, mais c'est totalement faux, la police peut vous mentir et vous mentira. Si vous mentez à la police, vous risquez d'aller en prison, vous pouvez être reconnu coupable d'obstruction à la justice. C'est un crime qui peut vous conduire en prison pendant de nombreuses années, mais la police a tout à fait le droit de mentir aux civils. Les policiers en civil ne sont même pas obligés d'admettre qu'ils sont des policiers, ils peuvent même mentir et dire qu'ils ont des preuves contre vous. Ils peuvent même vous mentir sur les raisons pour lesquelles ils vous interrogent. En fait, de nombreux policiers disent que le mensonge est une partie essentielle de leur travail et qu'il constitue également une partie importante de leur formation, et c'est vrai, on leur apprend littéralement à mentir de manière convaincante. De nombreux avocats spécialisés dans les affaires pénales affirment qu'il ne faut jamais dire quoi que ce soit d'inutile à un policier et qu'il faut simplement répondre à ces questions par oui ou par non, mais il y a certaines choses sur lesquelles les policiers n'ont pas le droit de mentir. Ils n'ont pas le droit de mentir sur le fonctionnement du système judiciaire et ils n'ont pas non plus le droit de dire qu'ils ont un mandat de perquisition alors qu'ils n'en ont pas. Il est bon que vous sachiez ces choses au cas où vous tomberiez sur une voiture corrompue. Une autre chose que la police ne veut pas que vous sachiez, c'est que vos ordures ne sont pas vraiment à vous. Cela peut paraître étrange, mais l'un des meilleurs moyens pour la police d'obtenir votre ADN est d'utiliser vos ordures. Vous pouvez penser que la prise de vos ordures par la police serait illégale, après tousser votre propriété, mais ce n'est pas vrai. Légalement, si vos ordures se trouvent sur votre trottoir, elles ne vous appartiennent plus et peuvent devenir des preuves contre vous. La police n'a même pas besoin d'un mandat pour regarder ou prendre vos ordures. Si vous laissez vos ordures n'importe où à l'extérieur de votre maison, on considère que vous les avez jetées et qu'elles appartiennent désormais au gouvernement, ce qui signifie que la police peut les prendre. Si vous jetez quelque chose que vous ne voulez pas que la police voit, ne le laissez pas sur le trottoir. Vous savez maintenant que la police peut vous mentir, mais saviez-vous qu'elle peut également utiliser de faux tests pour essayer de vous piéger ? Dans l'affaire police contre Mais en 2009, la police a branché son suspect à un faux détecteur de mensonge. Ils ont posé leurs questions et ont ensuite montré au suspect un faux graphique. Bien que le suspect ait réussi le test du détecteur de mensonge, le policier a dit qu'il ne l'avait pas réussi, le suspect a ensuite admis avoir été sur la scène du crime en pensant qu'il avait déjà été découvert, mais en réalité la police n'en avait aucune idée avant que le suspect ne le leur dise. Passons maintenant à une autre chose que, j'en suis sûre, la police ne veut pas que vous sachiez, à savoir que vous n'êtes pas obligés de vous tenir sur une jambe si vous êtes arrêtés. Beaucoup pensent que s'ils sont arrêtés, ils doivent faire un test de sobriété, ce qui est vrai d'une certaine manière, mais vous n'êtes pas obligés de faire ce que l'on appelle un test de sobriété sur le terrain. C'est là que vous vous tenez sur une jambe, fermez les yeux et touchez votre nez ou même passez un alcotest. Si vous êtes arrêtés pour suspicion de conduite en état d'ivresse, vous n'êtes pas obligés de faire l'une de ces choses, en fait, de nombreux avocats conseillent de ne pas le faire. Si vous refusez de faire ces choses, vous devrez subir un test sanguin, mais les tests sanguins sont souvent plus précis. Donc, si vous n'avez vraiment pas bu ou pris de drogue, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous devriez refuser de faire un test de sobriété sur le terrain et demander plutôt un test sanguin, après tout il arrive que des personnes ayant un mauvais équilibre échouent au test de sobriété sur le terrain. Ils sont ensuite emmenés dans un poste de police où une prise de sang prouve leur innocence, il est donc peut-être plus facile de s'en débarrasser sur le champ, comme ça vous n'aurez pas à passer une nuit dans un poste de police. Voyons maintenant un dernier truc que la police ne veut pas que vous sachiez qu'elle a à sa disposition. Il s'agit d'un nouveau gadget de surveillance appelé le nano-colibri. Nous savons tous que la police utilise maintenant des drones pour traquer les criminels. Les drones sont faciles à voir, mais le nano-colibri est si petit qu'il est presque invisible. Ce minuscule appareil a été fabriqué par DARPA et l'armée américaine. Il est utilisé par la police pour traquer et surveiller les criminels. Si vous le voyez, vous pouvez penser qu'il s'agit simplement d'un oiseau, mais en réalité, c'est un robot policier. Cela ressemble à quelque chose tiré d'un film dystopique effrayant, mais cette technologie existe vraiment maintenant. Il est maintenant temps pour vous de faire entendre votre voix. Commentez ci-dessous quelle était l'astuce la plus sournoise dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada